bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui comme promis présentation pour mise en vente de ce joli profilé bursner privilège t718 de juin 2012 donc c'est un camping-car qui est plutôt récent sur une base de fiat ducato 2 litres 3 multijet 130 chevaux le moteur classique est bien connu avec sa boîte 6 il a 42 mille kilomètres et alors le 718 il a pour particularité d'être en configuration lie centrale mais transversale vous verrez à l'intérieur tout à l'heure donc c'est un camion qui est en excellent état c'est une première main kilométrage garantie vendu évidemment à jour la distribution vient d'être faite pour la vente les pneus sont ok tout est ok en fait donc il est reconnaissable avec sa jolie couleur doré en tout cas on aime ou on n'aime pas mais ça a le mérite de changer des grands blancs qu'on voit partout c'est de vous faire une petite vue en lumière rasante que vous voyez le bel état donc il a un porte-moto vous l'aurez noté un porte-moto sawiko et ça veut dire aussi qu'il est doté de suspensions pneumatiques avec le réglage depuis le tableau de bord avec les manomètres donc on est sur du châssis à voie élargie fiat ce n'est pas du châssis alco donc l'avantage c'est qu'on a une voie arrière qui est quand même très large pour la tenue de route et qu'on a une garde au sol qui est tout à fait correcte ce qu'on a un porte à faux qui est relativement important et avec les suspensions pneumatiques vous pouvez choisir de réhausser à la demande donc comme toujours chez burstner les finitions sont soignées dans les détails on a des bas de caisse en aluminium là tout ce que vous voyez blanc ce n'est pas du plastique c'est de l'alu ça sautera pas au premier choc vous avez à l'arrière ici une petite soute traversante il est sous le plancher voilà donc idéal pour tout ce qui est objets longs cannes à pêche grandes tables chaises longues et c'est tout ce qui n'est pas trop mais encombrant il ya un store latéral il ya très peu de défauts de carrosserie quelques petites rayures rien de méchant mais pas de pas de pare chocs fissurés pas de polyester abîmé pas de frottement sur les parois ici sous le plancher vous trouvez aussi il a très facile d'accès le rack à batterie auxiliaires et vous en avez deux deux batteries de 100 ampères heures chacune donc ça vous fait 200 paires de chocs de batterie 200 ampères heures avec un panneau solaire sur le toit bien sûr et là c'est l'accès aux bouteilles de gaz je vous continue petit tour ce que vous voyez son état donc vous pouvez noter qu'il a les stores remis de cabine on aperçoit ici les manomètres avec les commandes pour les suspensions pneumatiques l'écran de la caméra de recul vous voyez aussi qu'il a le régulateur de vitesse hop là où tout ce qui est casquette en polyester avec les ouvertures pas de soucis de fissures c'est du bursner voyez rien à dire avant de passer à la visite de l'intérieur je vous fais un petit coup de sous bassement on imagine bien que sur un bursner de cette année là on n'a pas de surprise mais je vous le montre quand même regardez moi ce choix-ci même la ligne d'échappement tout est impeccable mais sans nous rallonge sa wiko pour le porte moto voyez il est absolument nickel je vais vous montrer le moteur même si vous n'êtes pas mes canaux un petit tour en direct voilà voyez c'est clean c'est à 40 2000 km c'est impeccable là on a l'alarme qui est habillé d'un cache plastique pour éviter de prendre l'eau ça me fait juste rebondir qu'effectivement il ya une alarme complète avec des capteurs sur toutes les portes et que la porte principale de soutes ainsi que la porte d'entrée sont équipés de safe d'or allez maintenant on va s'en aller sur ce que vous attendez tous allez on va passer à l'intérieur on est accueilli par la chenille une belle chenille typique bleu et grise bon notez la contre porte intérieure en excellente étape absolument pas jaunie on a un marche pied électrique dont la commande est cachée derrière la chenille hop avec une belle contremarche très large et on va pénétrer dans ce studio cet appartement pour deux oui c'est un véhicule pour deux personnes allez je prends du recul ça vous donne déjà une petite idée de la configuration intérieure bon je vous fais d'abord la partie avant je vous montrerai l'arrière après ce je fais un peu la surprise bon ici on a une dinette en elle alors évidemment pour deux c'est royal la table se tire elle peut se bouger dans tous les sens donc vous avez une grande banquette avec un vrai retour pour vous allonger des ceintures parce qu'on est sur un quatre places carte grise malgré tout et en vrai trois places couchage vous pouvez emmener une troisième personne ici mais vous allez voir que toute la configuration intérieure est réellement pensée pour deux personnes ce petit fauteuil supplémentaire ici avec l'appui tête réglable on notera toujours les finitions burstner le molletonnage la boiserie avec les spots montés sur en base réglable le capitonnage ici en sky beige avec les jolies couture la finition du toit d'ôme avec les spots intégrés toit d'ôme ouvrant les haut-parleurs intégrés dans la casquette aussi un bref au niveau finition ni rien à dire chez eux en cabine ce sont des sièges ce ne sont pas les sièges d'origine fiat ce sont des sièges spécifiques camping-car plus confortable avec l'appui tête intégrée à coudoir de chaque côté réglage en hauteur avant arrière et évidemment pivotant les deux là ça se justifie dans cette configuration là pour avoir un grand salon pour accueillir pour l'apéro ou un repas facilement une deux trois quatre cinq voire six personnes en serrant un peu il a bien évidemment la climatisation le régulateur de vitesse je l'ai dit tout à l'heure et ce que j'aimais bien sur cette génération là en 2011 c'est qu'on avait encore cette grande boîte à gants très pratique ici qu'ils ont remplacé ensuite par des portes gobelets et finalement on peut absolument rien ranger notez la finition faux bois menuiserie sobre mais travaillée avec cette incrustation là et des petites baguettes d'aluminium ici on trouve tous les démodulateurs parce qu'il y a une antenne tnt et une antenne satellite pour les amateurs de télé ce que je ne suis pas donc si on s'éloigne de la partie séjour qu'est ce qu'on va trouver et ben la partie cuisine avec un joli bloc en elle comme travail très travaillé la finition toujours en aluminium ici donc on a un grand évier avec la planche à découper un vrai évier exploitable pour faire la vaisselle à côté un égouttoir et une plaque de cuisson dométique trois fins sans allumage piezo ça ça tombera pas en panne prévoyez l'allume gaz au dessus dans notre combiné on a bien évidemment de la lumière un pardon et une hôte j'ai un petit faux contact dans le bouton à vrai c'est bon bien sûr les combinés store moustiquaire toutes les baies sont en super état rien n'est abîmé et le traitement des placards toujours une bordure d'arrêt en aluminium et des étagères intermédiaires noté le galbe du bois ici notre télévision avec un petit convertisseur 150 watts au dessus donc en plus du toit d'ôme à l'avant on a ce grand lanterneau ici et on va trouver en face notre colonne technique avec le four qui n'a jamais servi le réfrigérateur congélateur dométique sélection automatique d'énergie qui fonctionne parfaitement sur les trois énergies en dessous un tiroir de rangement plutôt profond et si on revient sur le bloc cuisine en lui même là on a une planche à découper plan de travail supplémentaire vous pouvez mettre aussi des chiffons à plat pour les faire sécher grand tiroir à couvert et des rangements en nombre extrêmement suffisant sachant que là on a le cloisonnement du coffre à gaz voilà pour la partie cuisine si on continue juste ici on va trouver le cabinet de toilette sur un modèle type vario vous allez comprendre donc bursner pas de fenêtre les allemands c'est souvent le cas comme chez himmer on a néanmoins un grand lanterneau vitré alors comment c'est fait on a notre toilette tête forte à tête pivotante ici et on va avoir le lavabo qu'on va mettre dans ce sens là si on veut l'utiliser et qu'on va venir mettre de côté pour utiliser la douche qui se trouve là avec la paroi ici qui se ferme je vais vraiment venir dedans et après vous venez fermer cette cloison là en acrylique et vous avez tout cet espace je vais utiliser puisque je vais ramener de marseille j'ai dormi dedans je me suis douché dedans donc ça fonctionne très bien là vous avez une colonne de rangement je précise que la pompe à eau cellule est neuve et là vous avez une penderie une penderie une étagère plutôt on reconnaît bien là la finition des bursner donc c'est relativement compact mais en vrai on a toute la place sur les trois postes que ce soit toilette, lavabo pour se brosser les dents et la douche l'évacuation fonctionne bien je l'ai testé on pourrait penser que ça mériterait une supplémentaire mais finalement l'eau arrive à rester par là puis la forme du bac est comme ça et convexe donc ça descend bien testé et approuvé voilà pour le cabinet de toilette et là on va arriver dans la partie nuit qui peut commencer ici puisqu'on va avoir une séparation alors l'originalité de ce plan il est là on est donc sur un lit central mais transversal en position jour et bien il est comme ça relevé qui peut faire un canapé vous mettez dessus vous bouquinez et là vous êtes super bien salut avec une grande fenêtre face à vous une autre derrière évidemment avec des occultations des petits spots là d'ambiance des spots derrière moi ce petit meuble d'angle miroir rangement bas avec la bouche de chauffage et une prise de courant et c'est comme dans une maison on a même des plaintes etc on n'a plus qu'à allumer un petit feu dans la cheminée donc là évidemment on a toute la place pour faire le tour et accéder donc à cette penderie du faux donc là c'est une vraie penderie pour suspendre rangement haut et en bas on a l'accès au combiné Truma avec la vanne de vidange tout ça c'est donc accessible au-dessus de nos têtes on a deux grands placards de pavillon largement dimensionnés pour des vêtements en sachant je ne vous ai pas montré encore qu'on retrouve juste là tiens on va allumer cette drôle d'applique ici on a également alors soit une lingère si vous avez beaucoup de vêtements alors beaucoup soit ça vous fait un meuble épicerie pour la cuisine faites comme vous voulez en tout cas si vous êtes deux vous avez largement de quoi faire puisqu'en dessous là sous le lit on va trouver un grand tiroir et bien évidemment l'accès à la soute avec un système alors tout est en aluminium solide tout est bien fait donc vous récupérez la soute ici et également un petit peu de rangement là et je vais vous montrer ce que ça donne le lit en le mettant en position couchage voilà on y est donc bien évidemment on a moins de place à l'avant pour les jambes mais ça permet quand même à la personne qui dort de ce côté là de pouvoir passer sans déranger l'autre et donc on a un lit de dimension domestique avec une jolie tête de lit en velours qui habille le store à cassette enfin le store plissé plutôt on pourrait même encore rajouter de petites étagères ou des petites niches ou des filets de rangement en plus pour ceux qui voudraient et si vous fermez les rideaux ici donc c'est pas une porte mais c'est un rideau trop bien fichu hop vous vous isolez complètement à partir de cette partie là vous avez assez de place pour vous changer ça fait un vrai petit appartement pour deux hop d'une main c'est pas évident à reclipser voilà donc je vous ai fait le tour de la visite vous savez à peu près tout maintenant je vais vous parler des conditions de vente hop je me retourne donc on résume Bursner T718 7 mètres 30 de long plus le porte-moto donc c'est à prendre en considération c'est pas un petit véhicule le kilométrage alors qu'un peu plus élevé on est plutôt à 42 000 puisque je vais remonter de Marseille 13 juin 2012 vous avez le prix de vente qui apparaît là voilà maintenant vous le savez 46 900 euros avec la garantie 3 mois complète c'est à dire que ce n'est pas que la moteur boîte c'est également la cellule et les équipements donc tout est garanti 3 mois je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente qui est sortie vendredi quand j'étais chez Patrick d'Automillenium c'est lui qui assume la vente moi je l'ai remonté ici par chez moi pour en faire bénéficier des abonnés qui sont loin de Marseille et puis parce qu'il me plaisait je trouvais sympa de vous le présenter je lui ai refait un petit coup de propre un petit nettoyage extérieur, intérieur, tout ça je l'ai testé, tout va bien donc c'est moi qui gère la vente au niveau des clients mais c'est Patrick qui sera réglé c'est lui le propriétaire et c'est lui qui assumera la suite en tant que professionnel de la vente de camping-car moi je ne suis qu'un intermédiaire grâce à la chaîne YouTube ça permet de toucher plus de monde et de vous faire bénéficier de véhicules plutôt chouettes à un prix qui se tient dans le marché d'aujourd'hui donc tout se fera chez moi ici en Touraine mais avec la gestion par derrière et administrative par Automillenium à Châteauneuf-les-Martigues comme ça vous savez tout le véhicule est disponible dès aujourd'hui il a passé son contrôle technique vidange, distribution, c'est fait comme je l'ai dit tout à l'heure donc il est prêt à partir donc n'hésitez pas à me contacter par mail toujours le mail qui va s'afficher à la fin de cette vidéo pensez à lire les commentaires quand il sera réservé puis vendu je mettrai un commentaire épinglé ça vous évitera de poser la question dans 6 mois de savoir s'il est toujours en vente ou pas oui je laisserai la vidéo même quand il sera vendu puisque ça donne des idées de configuration aux gens qui ne connaissent pas ça serait dommage de supprimer des vidéos qui font plusieurs dizaines de minutes où on présente tout en détail ça donne des idées même s'il est vendu donc pour le moment il est disponible il n'y en a qu'un positionnez-vous et je vous recevrai avec plaisir allez à bientôt bye bye